On va commencer la présentation concernant les innovations, créativité et nouvelles tendances dans le numérique. La présentation se propose avec quatre grands points. Le premier point avec les nouveaux marchés, personnalisation, réalités augmentées, réseaux sociaux. Deuxième chapitre s'orientera sur les innovations, encre, support, service. Le troisième chapitre sur le print dans les opérations éphémères. Et enfin, le print et la création. Premier chapitre, les nouveaux marchés. Vous vous souvenez sûrement de la campagne Coca-Cola Israël qui a mis en vente deux millions de bouteilles où chacune possède son propre graphisme. Et pour ce résultat, un algorithme spécial a été créé. Et il a permis de générer deux millions de graphismes sur la chaîne de production. Le troisième point sur la personnalisation, c'est le web print très intéressant comme Internet, comme vecteur de croissance. car effectivement, ceci permet aux imprimeurs de créer des e-shop d'imprimés personnalisables avec un paiement de cartes bancaires, chèques ou virements. Et un studio de création en ligne vous permet la personnalisation du texte et des visuels en quelques clics. Et la génération du BAT se fait automatiquement. Ici, avec le print et l'intégrative papier, une proposition très intéressante avec le click-up paper où effectivement, une application est dédiée et vous permet de poursuivre le texte imprimé sur votre application. Toujours en réalité augmentée, Dulux Valentine qui a proposé, grâce à la technologie de réalité augmentée, vous pouvez projeter de manière très réaliste l'ensemble des couleurs Dulux Valentine instantanément sur vos murs dans un simple click sur votre écran. Ici, très intéressant avec la réalité augmentée, vous vous souvenez sûrement du cardboard de Google qui est le masque en carton de réalité augmentée à fabriquer soi-même. C'est un succès depuis son lancement depuis 2014. Il y a un million d'exemplaires qui ont été livrés et 500 applications qui sont compatibles. Donc effectivement, en tant qu'application compatible, vous avez par exemple la visite du château de Versailles qui peut être directement via votre smartphone et insérée depuis votre cardboard. Et face à ce succès, il y a de nombreux sites marchands qui se sont emparés des patrons diffusés gratuitement et librement par Google afin de proposer à la vente leurs propres cardboard. Et ils ouvrent ainsi la voie aux idées d'objets promotionnels. Dans le print et la réalité augmentée, un très beau exemple concernant ces t-shirts avec lesquels on peut jouer car les motifs s'animent avec des motifs et des couleurs propres au monde kawaii. Et on peut prendre une photo du résultat et la partager sur les réseaux sociaux. Toujours dans le print et la publicité connectée. Un très bel exemple d'une agence de Sao Paulo qui a imaginé une publicité papier reliée aux réseaux sociaux pour CEA. Et lorsque la lectrice like son choix, est automatiquement affichée sur sa page Facebook car le magazine contient une puce électronique personnalisée. Et l'opération constitue un véritable pont entre le support traditionnel et les nouveaux médias. Toujours en publicité connectée, un très bel exemple de ce constructeur d'automobiles qui proposait de déclencher l'activation d'une puce quand le voyant vert s'allumait. Donc il suffisait, lorsque le voyant vert s'allumait, de connecter son ordinateur, son smartphone ou sa tablette et d'entrer un mot de passe pour rejoindre le wifi. Et la liaison se coupait automatiquement lorsqu'on refermait le magazine. Ici, une publicité très intéressante de Motorola, où Motorola offrait au lecteur de changer instantanément la couleur du coke de son smartphone. Donc effectivement, vous pouvez voir sur le visuel des pastilles de couleurs. Et ces pastilles de couleurs, il suffit de sélectionner la couleur de votre choix d'une simple pression sur la page grâce au dispositif électronique, le support imprimé vous révèle la couleur de votre choix. Ici, un très beau dispositif publicitaire, la page pour une marque de bière. La page est noire, complètement noire et elle semble donc vide de messages. Et c'est en passant le flash de votre smartphone que se révèle la fameuse bouteille de bière. Ici, dans le QR code et le print, un très beau exemple d'une visualization graphique du trafic de la page Facebook de Deutsche Telekom. Donc c'est un studio de design berlinois qui a conçu le mur d'accueil de la boutique Deutsche Telekom. Et donc l'idée était de représenter l'immatérialité des messages de la page Facebook par une arborescence avec des branches et des feuilles. Donc effectivement, les branches représentent les sujets majeurs et les thèmes abordés sur la page Facebook et les feuilles, les différents sujets de messages. Et c'est un logiciel qui a généré les graphismes à partir des données collectées pendant quatre ans. Print et réalité augmentée pour cette bouteille vitamine water qui s'est associée à l'artiste Supra Kitsch pour créer un packaging interactif. Donc l'étiquette comporte Mandala, qui est le symbole de la méditation et du bien-être spirituel, qui s'anime avec une musique dynamique lorsque le consommateur scanne la bouteille avec une application mobile. Là également, une très belle opération de print et réalité augmentée avec Honda, car ils ont mis au point une application réélecteur augmentée qui permet aux visiteurs d'explorer les modèles de voitures dans les moindres détails. Et ce dispositif a été installé dans les concessions Honda avec un sticker au sol. Un très bel exemple de print et réseau participatif qui permet de créer et d'imprimer votre propre création ou celle des créateurs proposés sur ce site Internet. Donc vous avez sur le site Internet Print All Over des créations de designers textiles qui vous présentent des t-shirts, casquettes, sacs blancs totalement vierges sur lesquelles vous pouvez imprimer le visuel de votre choix. Et la plateforme se charge de l'impression et en quelques semaines, vous recevez votre t-shirt, votre suite, votre bague ou votre écharpe, casquettes, coussins et rideaux à votre image. Donc il suffit d'envoyer à la plateforme le choix de votre création graphique. Donc de même sur le salon C-Print, en partenariat avec Gateway 3D, vous pouvez designer votre propre objet personnalisé et de vivre cette expérience avec des réalisations imprimées. Donc vous pouvez le tester sur le stand Gateway 3D. Il suffit de choisir le support d'impression smartphone vers page de notes, roadbook ou calendrier et pour créer le produit personnalisé. Donc vous pouvez récupérer votre produit à l'espace Plug & Play du salon C-Print à Lyon et assister à sa création en live. Donc vous pouvez vous permettre de faire des verres, des coques iPhone. Le deuxième chapitre va s'orienter sur les innovations support encre service. Et on commence avec l'impression jet d'encre à la peinture industrielle. Car vous avez l'opportunité d'utiliser des peintures industrielles comme encre. Et les marchés visés sont l'aviation, l'automobile, le textile. Une encre réactive aux UV avec Photochromia. C'est une start-up de New York qui a imaginé les vêtements de la collection Photomania, qui dévoile les motifs géométriques lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Il a fallu près d'un an de travail pour réaliser et aboutir à ce résultat. Toujours dans les encres, cette technique qui fait apparaître un motif une fois que le support est humidifié. On pense notamment aux supports comme le marquage de t-shirt, les toiles de parapluie. Mais également dans les parfumeries, sur les touches papier qui servent à tester les parfums. Là encore, une encre réactive à la température. C'est l'encre thermochrome qui est une encre réactive à la température. Et les certaines images peuvent apparaître ou disparaître lorsque l'encre passe au-dessus ou en dessous d'un seuil de température. Ici, la technique d'Hidou, qui a été élaborée avec le musée du Prado de Madrid, qui permet de donner du relief au tableau et ainsi aux personnes malvoyantes de toucher les oeuvres et ainsi d'en ressentir la puissance. L'encre effaçable, c'est un groupe chinois qui a proposé des cartouches d'encre effaçable. Les documents restent parfaitement lisibles durant 24 heures et l'encre va disparaître au bout de 72 heures. Ici, encore un très bel exemple d'innovation encre pour imprimer les circuits électriques. L'encre des cartouches est remplacée par un mélange à base d'argent. C'est une démonstration qui a été réussie par l'équipe de chercheurs de l'Université de Tokyo. Avec une imprimante achetée dans le commerce, vous pouvez personnaliser. Donc, vous pouvez imprimer des circuits électriques et le public visé, c'est le public des Fab Labs. Un très bel exemple, à nouveau, de métier à papier que vous connaissez sûrement. C'est un papier peint anti-ondes qui est constitué d'une oncre conductrice qui sert à filtrer les principales fréquences utilisées sur les réseaux Wi-Fi. Et c'est un papier peint qui peut être utilisé tel quel ou être utilisé comme sous-couche pour être peint. C'est le papier de lumière qui est désormais possible et qui est proposé depuis peu par une agence américaine qui a développé le light paper. Cette technologie repose sur un mélange d'encre et de diodes minuscules. Et les deux éléments sont associés sur une feuille de papier conductrice. Et les diodes s'allument, décolorant le courant, circule sur la feuille de papier. Également, cette proposition d'un autocollant électro-luminissant où l'exposant est présent sur le salon C-Print. Et l'électro-luminissant se permet l'animation de visuels. Et donc, c'est un autocollant qui est simple à appliquer, qui est très, très fin, qui est moins d'un millimètre et qui vous permet de transformer toute surface en affichage dynamique. Le doming olfactif, c'est Senia qui est spécialiste de l'étiquette en relief, qui fait évoluer son produit en le rendant olfactif. Donc, on peut rendre des parfums du cuir au biscuit en passant par les arômes de célèbres marques de confiserie. Tout est possible et garanti un mois. Une très belle proposition de fin d'étude d'une étudiante suisse qui s'appelle Émilie Pillet. C'est le HTTP Print. C'est une extension pour Google Chrome qui permet de transformer votre historique de navigation en journal imprimé. Ici, le Sprint for Help, c'est une initiative d'HP qui connecte les imprimantes de ses clients. Car au Brésil, 200 000 personnes dont des enfants sont portées disparues chaque jour. Et afin de contribuer à cette recherche, le constructeur HP a créé un réseau d'entraide entre ses utilisateurs d'imprimantes. Et il suffit d'inscrire son e-mail sur une plateforme dédiée. Et à chaque nouvelle personne disparue, une affiche est automatiquement imprimée chez les utilisateurs qui résident à proximité du lieu de disparition. La moquette connectée par l'entreprise Doublé, qui est spécialiste de l'impression et de la confection de supports de communication, a collaboré avec le studio de design Alestrande Fuega et le collectif Data Polet pour imaginer un revêtement de sol textile pour animer de façon ludique et personnaliser les espas de vente et événementiels. Donc on imagine ces applications pour un sol de magasin, une entrée d'un stade ou des allées de hall d'exposition qui deviennent une surface, car la présence et le mouvement des personnes sert à créer un dispositif lumineux et des couleurs différentes. Ici, le print, on aborde le chapitre 3 dans les opérations éphémères, avec une très belle proposition de l'agence L'imprimerie à Paris. L'imprimerie, c'est une galerie concept store qui vous permet de créer une opération événementielle et qui joue avec la créativité et le contenu de votre marque. L'imprimerie, c'est un espace pop-up store qui est situé en face de Georges Pompidou. Et l'imprimerie voit passer chaque jour 20 000 personnes. Et les visiteurs de la galerie sont des gens branchés aussi bien des parisiens que des touristes et qui font de l'imprimerie un formidable outil de positionnement de marque. Ici, par exemple, l'impression numérique que propose la galerie concept store pour des marques. Ici, la marque Shoes. Donc, il faut dire que l'opération éphémère dure un mois. Les trois premières semaines sont dédiées à l'événementiel, à l'éphémère. Et la quatrième semaine est réservée au démontage et au montage de la prochaine exposition. Ici, une autre proposition avec pantone, les peintures pantone. Là, c'est très intéressant. C'est le décor du nouveau spectacle. Tout un monde qui sert de laboratoire pour tester une nouvelle approche des décors de scène. Car l'entreprise Figaro a réussi à concevoir une première machine capable d'imprimer en sublimation, en 5 mètres de lèse, des impressions numériques. Et ça va servir pour les huit tableaux du spectacle, qui vont avoir 7 mètres de hauteur sur 15 mètres de largeur. Et chacun a été imprimé sur des tissus de voile pour permettre la proposition de lumière pour le spectacle. Donc, c'est une alternative, effectivement, aux toiles peintes. Ici, une proposition pour le salon bâtiment. L'entreprise Rock World a décidé de marquer les esprits. Et un sol de 400 mètres carrés, qui est une zone de passage entre le hall 5A et le hall 5B, a été recouvert d'une image anamorphosée. Et cette oeuvre en trompe-l'oeil a fait partie des attractions phares proposées par les exposants. Le support Sprint Flood, qui a été commercialisé par Bulltex, a été retenu pour le projet grâce à son rendu, la résistance et la qualité, mais aussi sa largeur possible jusqu'à 5 mètres pour faire cette zone de passage. Pour l'oeuvre anamorphosée, les images, c'est l'artiste François Abelané, qui n'est pas son coup d'essai, qui a proposé l'image anamorphosée au salon bâtiment. Et on se souvient de ces anamorphoses géantes à Paris, à Lyon, à Angers. Et le visuel ici est le visuel de Lyon pour le Guinness Book des records. Et il a, en 2016, une préparation, une installation à Buenos Aires et à l'Institut du monde arabe à Paris. Donc là, c'est le Guinness des records à Lyon en 2013. Donc, c'était sur la place Bellecour, où les visiteurs pouvaient traverser effectivement l'ambiance Renault Truck. Là, je vous montre les coulisses de l'anamorphose. Donc, l'artiste commence par faire des croquis. Je vais revenir à l'image précédente. Vous pouvez voir le camion qui déverse des billes. Et dans chacune des billes, effectivement, vous pouvez voir les scènes du Lyon historique avec la statue d'Henri IV, qui est une statue emblématique sur la place de Lyon, qui est reflétée sur chacune des billes. Donc, le travail de l'artiste, où le camion décharge les billes. Et plusieurs tentatives en 3D ont été réalisées afin de trouver la meilleure quantité de billes et leur positionnement pour créer l'image anamorphique. Et l'étape est de mettre dans chaque bille une image qui correspond à des valeurs de Renault Truck et avec le lieu de l'événement. Donc, effectivement, dans les billes, vous pouvez voir certains lieux, comme des nouveaux lieux, comme Lyon, Léon, Confluence. Et Renault Truck, qui était le client, a demandé, par rapport à son métier, son expertise, son savoir-faire, des images de construction de routes et d'autoroutes. Ici, les coulisses de la fabrication. Où l'image a été anamorphosée et proposée dans l'enceinte de l'atelier. Où, effectivement, sur ce visuel, vous pouvez vous rendre compte de l'importance de la proposition et de l'installation du business des records de 2013. Dans le chapitre 3, le print dans les opérations éphémères, c'est l'uniguration de Sowest, qui est le nouveau centre commercial où le bâtiment a été transformé en veritem totem diffusant géant. Et c'est un film adhésif translucide qui a été posé sur l'intégralité des vitres de l'immeuble. Et l'opération a été imaginée par l'agence auditoire, qui est une agence événementielle. Et chaque vitre de l'immeuble s'illumine au rythme du concert électro de l'artiste français. Je pense qu'on va pouvoir voir une première réalisation. Le son est très important, nous ne l'avons pas. Le chapitre 4, orienté print et création, un très beau dispositif situé à Rotterdam qui a été réalisé par une équipe d'architectes. Et c'est le premier marché couvert de produits frais des Pays-Bas. Et c'est une voûte de 11 000 m2 qui représente une fresque photographique. Et cette fresque photographique est composée de 4 350 panneaux d'aluminium imprimés. Donc, l'édifice s'inspire de l'architecture des marchés de produits frais de Valence, Barcelone, Stockholm. Et il fait cohabiter commerce, café, restaurant. Vous avez également 228 appartements haut de gamme. Et c'est un logiciel développé par les studios d'animation Pixar qui a permis de créer cette fresque. Les panneaux de 150 cm sur 152 cm avec 2 mm d'épaisseur micro-perforés ont été mis en place pour améliorer l'acoustique de la voûte. Et ils ont été préparés pour recevoir une impression par sublimation puis un traitement anti-rayures et corrosion. Une proposition sympathique et très simple à aborder par Lado, qui est une société de porcelaine qui a créé des prints qui se transforment en luminaires. Il a réalisé 3 posters. Et les 3 posters ont été insérés dans les magazines. Et en les détachant et en les pliant, vous pouvez vous en servir de luminaire dans les angles d'une de vos pièces. Vous êtes au salon C-Print. Et je vous invite à rejoindre le magasin SoFoot qui est à Lyon, aux 7 Rue Groslet. C'est un magasin de foot haut de gamme, premium et même, on peut dire, gold. C'est un concept unique en France de 300 m2 dédié à 100% au foot avec équipement, crampons, maillots et accessoires. L'architecte a fait cohabiter de façon très esthétisante Nike, Adidas, mais aussi Puma et le coq sportif. Et c'est une adresse incontournable pour les férus de ballon et pour tester sur place, sur un terrain synthétique situé en sous-sol, toutes les chaussures de foot. Donc c'est un excellent adresse que je vous invite à réaliser sur Lyon car tout est là. Vous avez de la vitrophanie, vous avez de la personnalisation, vous avez de la signalétique, des tablettes, des bornes, de la PLV digitale, tout y est. Toujours à Lyon, déclaration intérieure, un coup de coeur qui est le Fourvière Hôtel. Le Fourvière Hôtel se fait par la chapelle du XIXe siècle que vous pouvez voir et qui a été réalisée par l'architecte lyonnais Bossan en 1854. C'est une superbe hôtellerie de luxe qui a été réalisée à Lyon. qui est sur la colline Fourvière, qui était un ancien couvent de la visitation. Et l'hôtel invite les voyageurs à une expérience hôtelière singulière et vous invite à rentrer dans l'histoire de Lyon avec comme thématique, si l'histoire de Lyon m'était contée. Les salles de réception, les salles pour le tourisme d'affaires ont été poncées. Et ici, vous avez une salle d'atelier dédiée à la privatisation pour le B2B où, effectivement, vous avez une impression numérique avec un atelier des canuts qui est représenté dans la salle de travail avec également imprimé sur le sol du grenier le plan de Lyon de 1847 qui a été imprimé au sol. Le très bon concept se déploie également à Fourvière avec l'histoire de Lyon qui est racontée à travers les personnages qui ont façonné les portes des 75 chambres et suites qui sont réparties sur les trois niveaux. Toujours à Lyon et à l'occasion de votre venue sur C-Print, je vous invite à voir le conteneur Sansart, qui est l'enscape, qui est proposé au nouveau hôtel Lyon-Confluence, qui est dans le nouveau quartier de Confluence, donc sur le terrain qui réunit le Rhône et la Confluence. Et c'est le Sansart Landscape qui est dévoilé en avant-première au nouveau hôtel Lyon-Confluence avant son installation au Salon international de Milan. Donc, ce positionnement, c'est comme une réponse aux hôteliers qui veulent satisfaire la quête de croissance d'expériences originales et authentiques de leurs clients. Les deux créatrices ont imaginé des papiers peints et de l'impression numérique pour couvrir les parois murales du conteneur. Et elles ont été accompagnées par le fournisseur d'impression numérique Wall & Deco. Toujours à Lyon, un coup de coeur, une rénovation réussie pour ce restaurant nommé l'Interlude, c'est l'architecte d'intérieur Damien Carréres qui a spécialement créé une toile de jouil lyonnaise pour le lieu. Il voulait faire découvrir aux nouveaux clients les richesses patrimoniales sur un papier peint dessiné sur mesure. et c'est une idée qui est née grâce et suite à de nombreux échanges avec les commerçants et leur souhait était d'apporter une notion d'historique, une notion d'histoire dans un contexte de style décoration très, très marqué. Donc vous pouvez voir effectivement les monuments et les figures emblématiques de Lyon, notamment avec la statue Henri IV, la statue équestre, également Paul Bocuse, Guignol. Vous avez également les Frères Rumières, la Grande Roue. Toujours dans le print et la création, une très belle réalisation pour une piscine, les sources de Caudalie à Bordeaux. C'est une mise en point d'un procédé qui transforme la photo en revêtement imperméable. Donc l'image résiste à l'iode et au chlore. Toujours dans le print et la création, c'est un projet que je vous propose de Barcelone. C'est une initiative au sein de l'hôpital pour enfants qui a été réalisée pour rendre la salle d'IRM plus attrayante et ludique, car la taille imposante de la machine peut provoquer du stress pour certains enfants. Donc les murs et le caisson ont été entièrement relookés sur le thème de la conquête de l'espace. Et la salle de l'IRM a été rebaptisée zone spatiale. Donc la salle offre aux enfants d'être de véritables astronautes le temps d'un examen. Toujours à Lyon, une très belle réalisation d'ATC Group qui est présent au salon et exposant, ils ont réalisé pour un de leurs clients VF Lumière, pour leur showroom VF Lumière, à l'intérieur des locaux, un décor réel de ville, grandeur nature, dont deux façades monumentales en ribord, une boulangerie et une façade de mairie. Donc l'une des prouesses techniques a été imprimée en ribord en multicouche pour donner un aspect de relief, un aspect de relief pour proposer la façade de briques pour la boulangerie, une façade de pierre pour la mairie. Dans l'avantage, c'est un montage sans outils que le ribord propose, car tous les formats s'emboîtent selon un schéma précis et se verrouillent avec des clés fabriquées également à ribord. Et contrairement à un décor à menuiserie, tout est conçu en amont. Il n'est donc pas nécessaire de découper, percer ou visser sur place. Le chantier reste propre. C'est un de mes coups de coeur, et je ne résiste pas à vous le présenter. C'est le projet RVB qui nous propose effectivement de se munir d'un filtre coloré rouge, vert ou bleu. Et l'espace vous révèle un de ces trois niveaux de lecture. La première image, vous avez les trois niveaux de lecture RVB. Et lorsque vous associez le premier filtre vert, vous avez une première proposition d'illustration. Lorsque vous agissez le filtre rouge, deuxième proposition d'illustration. Et enfin, lorsque vous agissez le filtre bleu, une autre proposition d'illustration. Dans le projet artistique, en Malaisie, c'est un musée interactif dans lequel on est immergé dans le dessin de l'artiste. Donc, effectivement, cette proposition, vous pouvez vous mettre en situation sur le vélo. Et là, c'est une prise de vue de côté qui vous permet de voir le petit chantier, effectivement. Donc, vous avez de nombreuses scènes dessinées immersives qui permettent aux visiteurs de devenir un des personnages de dessin de l'artiste. Toujours un dossier artistique qui nous invite à prendre en photo une peinture de musée, de l'imprimer, de la poser sur un mur de la ville à la rencontre des passants. Et donc, son lancement en août 2014 de ce projet a été importé partout dans le monde, d'abord à Paris, à Londres, Bastia, Rome, New York. En amenant les oeuvres d'art du musée vers la rue, l'auteur propose de les voir sur un nouvel oeil et de se réapproprier notre patrimoine culturel. Je termine par cette proposition qui est une proposition artiste at home. C'est une collection qui a été mise en collaboration avec une artiste de Moscou et qui ont imaginé une histoire sur le processus créatif d'une artiste qui se lie à travers du langage textile. Donc, vous avez des tissus imprimés. Vous avez également des voiles qui ont été imprimés. Et l'histoire raconte l'histoire d'un peintre dont l'atelier et la maison est un espace unique où la maison et les vêtements se mélangent. Donc, les vêtements eux-mêmes sont imprimés. Ce sont des oeuvres d'art qui ont été créées avec amour. Et chaque création est une oeuvre d'art qui va être fabriquée qui va être emballée et présentée dans une boîte séparée, fabriquée en bois recyclé avec des informations détaillées sur les éléments, avec un livre inclus par rapport au concept et l'histoire de la création. Voilà. En conclusion, je terminerai par le message Le meilleur chemin pour décrire l'avenir et de le créer aujourd'hui. Je vous remercie.